Hello, bonjour c'est toujours Cathy, je vais vous présenter aujourd'hui toujours ce PowerPoint, comment utiliser un modèle afin de faire une présentation et la modifier, modifier modèle comme vous voulez. C'est assez rapide pour ceux qui ne savent pas vraiment utiliser PowerPoint mais qui sont dans l'obligation de présenter quelque chose assez rapidement. Donc j'ai lancé PowerPoint, on clique sur le bouton Office nouveau juste en dessous et vous avez la possibilité de choisir des modèles installés ici, vous avez quelques choix mais vous pouvez aussi aller dans Microsoft Office Online et vous avez plusieurs choix que vous pouvez télécharger à votre guise. Il y a pas mal de choix, employé, éducation, enseignant, étudiant, formation, graphique, images, industrie, etc. Peu importe celui que vous choisissez, vous cliquez sur celui qui vous plaît, moi je vais choisir par exemple formation et je vais cliquer sur le premier qui m'est proposé, pourquoi pas, mais vous pouvez bien évidemment regarder et télécharger celui qui vous convient. On va dire ici que l'on prend le premier et je vais dire à droite télécharger. Donc ma présentation va arriver et vous avez donc plusieurs diapositives proposées avec une même présentation. Et vous pouvez évidemment changer la date, le texte comme vous voulez. Aujourd'hui j'aimerais vous faire une petite présentation par exemple sur PowerPoint, pourquoi pas. Donc je vais changer questionnaire, je vais mettre présentation de PowerPoint. Vous rentrez ici les cases, la date, etc. Je vais mettre Cathy, peu importe la date, je vais mettre n'importe quelle date. Je vais insérer, insertion ici, la date et l'heure, pourquoi pas. On va mettre aujourd'hui et OK. La présentation, évidemment, vous pouvez changer le style de caractère, la taille, l'écriture et la mise en forme de votre document sans aucun souci. Voilà pour la première diapositive. La deuxième diapositive, si vous souhaitez supprimer ce qui est proposé, pas de souci, vous cliquez sur le bord des objets et vous supprimez tout ce dont vous n'avez pas besoin sans aucun souci. Voilà, la deuxième diapositive. Je suis allé chercher sur Internet et sur Wikipédia tout ce qui concernait Microsoft PowerPoint. Et je vais faire un copier-coller pour éviter de taper tout l'ensemble. Je sélectionne le texte, ça vous connaissez déjà. Je fais un clic droit et je vais copier ce morceau de texte. Je mets en attente Internet et je fais un clic droit sur ma diapositive, coller. Voilà, le texte arrive. Je reviens en arrière. Excusez-moi, je vais faire un collage spécial. Texte sans mise en forme. Ici, et je dis OK. Et vous pouvez évidemment mettre en forme votre document comme vous le souhaitez-vous, avec le style d'écriture, une couleur qui conviendrait peut-être mieux à ce type de présentation. Et arranger tout ceci sur votre diapositive. Ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, effectivement, vous savez faire la mise en forme. Je vais justifier. Et peut-être que ça suffira pour cette deuxième diapositive. Troisième diapositive, même principe. Je sélectionne l'ensemble dont je n'ai pas besoin. Et je vais supprimer tout ce qui est sur la deuxième diapositive, etc. Le mieux est de supprimer l'ensemble de cette diapositive-là. Par exemple, j'enlève tous les objets qui sont sur la diapositive. Et je vais dupliquer cette diapositive. Dupliquer pour en avoir plusieurs vides. Dupliquer la diapositive. Je fais un clic droit. Dupliquer la diapositive. Clique droit. Dupliquer la diapositive pour avoir sa nouvelle diapositive vide. Les autres, si je n'enlève pas les objets, je les supprime. Clique droit. Supprimer la diapositive. Clique droit. Supprimer la diapositive. Clique gauche. Clique droit. Et clique gauche pour supprimer les diapositive dont je n'ai pas besoin. C'est juste un exemple, évidemment. Clique droit. Supprimer la diapositive. Et clique droit. Supprimer la diapositive. J'ai donc plusieurs diapositives vides. Et je peux remplir donc toutes mes diapositives avec le texte que j'ai là sur internet. Afin d'éviter de tout retaper. Je vais donc aller chercher du texte, l'histoire par exemple, pourquoi pas. Je sélectionne l'ensemble du texte que je souhaite avoir sur la deuxième diapositive. Je fais un clic droit. Copier. Je mets en attente. Sur ma troisième diapositive, je vais faire un coller. Collage spécial. Texte sans mise en forme. Et je dis OK. Il me suffira alors de mettre en forme le document. Le texte. Avec des bordures que je souhaite. Je sélectionne l'ensemble du texte. Je le mets en gras. Je le mets en taille 16. 18 par exemple. Couleur noire. Bleu. Et je mets bien mon texte sur la diapositive. Que je vais justifier. Évidemment, je peux enlever ce que je veux. C'est juste un exemple pour vous montrer. Puisque j'ai pris le texte sur internet. Voilà. Je corrige les fautes. Mais bien évidemment, c'est à vous de choisir le format que vous souhaitez. Vous pouvez remplir la forme. Vous connaissez le principe. Et faire une bordure. Contour. Épaisseur. Bordure. Etc. Voilà pour la troisième diapositive. La quatrième. Même principe. Je vais chercher sur internet. Ce qui m'intéresse. Fonctionnement. Par exemple. Je sélectionne donc le texte. Je fais un clic droit. Je copie. Je mets en attente. Et je fais un collage spécial. Texte sans mise en forme. Ok. Vous avez bien compris le principe. Je sélectionne donc. Mon texte. Je garde le bout de texte qui m'intéresse. Et je le mets en forme. Ça. Jusque là. Tout va bien. Je vais justifier. Et je mets ça comme il faut. Dans ma diapositive. Afin que ça rentre. Dans son intégralité. Je vais enlever ce bout de texte là. Je supprime. Et je positionne mon texte sur ma diapositive. Voilà. A vous de mettre en forme comme vous le souhaitez. Bien évidemment. Le but. Ici. Et de faire de ce document là. Un modèle. Afin que l'on puisse le reprendre. Et le modifier. Si vous n'avez pas fini. Bien évidemment. Vous pourrez le continuer après. C'est ce que je vais faire. Mais tout de suite. Nous allons donc. Enregistrer sous. PowerPoint 97 2003. Et nous allons indiquer ici. Dans type. Que c'est un modèle. Je clique sur la flèche ici. Et je vais aller chercher. Modèle PowerPoint. Ici. Je vais donc. Laissez le titre. On laisse ici. Le modèle. S'enregistrer. A l'endroit qu'il faut. Vous n'avez pas besoin. D'aller le mettre sur le bureau. Ou quoi que ce soit. Sinon vous ne le retrouvez pas. Vous le laissez. A l'emplacement. Template. Et je laisse le nom. Présentation de PowerPoint. Par exemple. Puisque vous avez besoin. Supposons de faire une présentation. De PowerPoint. En modèle. Pour le présenter. A des étudiants. Par exemple. Et je quitte. Et puis. J'ai besoin de continuer mon modèle. Je relance donc. PowerPoint. Je clique sur. Office. Nouveau. Et je vais chercher. Mes modèles ici. Et je vais alors. Cliquer sur. Présentation de PowerPoint. Puisque c'est celui-ci. Qui m'intéresse. Et je dis. OK. Et vous avez. Votre modèle. Qui arrive. Ainsi. On peut continuer. Sur la cinquième diapositive. Par exemple. Je voudrais insérer. Des images. Qui concernent PowerPoint. Puisque c'est. Le sujet. Actuellement. J'ai mis mes images. Sur le bureau. Et vous avez. Ici. Images PowerPoint. Vous pouvez en insérer. Si vous souhaitez. Peu importe. Et je vais les insérer. Sur ma diapositive. Numéro 5. Je positionne. Les images. Comme j'ai envie. Je peux les agrandir. Ça. Vous connaissez. Tout ça. Je peux leur. Faire. Un petit. Joli cadre. Je clique ici. Et je demande un cadre. Voilà. Pour la cinquième diapositive. Sixième diapositive. Je peux insérer. D'autres images. Insertion. Images. Et je reste. Toujours sur le même sujet. PowerPoint. Et je prends. Ces deux images. Voilà. Mes images. Que je peux. Évidemment. Réduire. Si je le souhaite. Et travailler dessus. Sans aucun souci. Celle-ci. Je la mets là. Celle-ci. Je la mets là. Avec un joli cadre. Autour de mes images. Que je peux. Agrandir. Ouvrir. La dernière diapositive. Peu importe. Je vais réinsérer du texte. Je vais chercher. Donc. Mon texte. Sur Wikipédia. Et je vais prendre. Compatibilité. Par exemple. Je sélectionne. Donc. L'ensemble. Du texte. Que je souhaite. Voilà. Je reste appuyé. Je fais un clic droit. Copier. Clic. Coche. Je réduis. Et je colle sur ma dernière diapositive. Un collage spécial. Texte sans mise en forme. Et OK. Je travaille sur mon texte. Pas de problème. Comme je le souhaite. Je mets taille 18. K. Et je laisse mon texte. Bien évidemment. Sur ma diapositive. Proposé. Comme vous le souhaitez. Je vais sélectionner le texte. Je vais mettre la couleur. Bleu marine. Pour rester dans le même thème. Je peux effacer. Ce dont je n'ai pas besoin. Etc. Et modifier tout ceci. Sans aucun souci. Je vais mettre un remplissage de fond. Et une bordure. Pourquoi pas. Chacun fait comme il le veut. Voilà. Pour la présentation. D'un modèle. Et la modification. D'un modèle. Évidemment. Lorsque vous avez fini. Vous enregistrez sous. Powerpoint 97 2003. Vous gardez le même nom. Pour pouvoir remplacer. Celui que vous avez fait. En premier. Et vous indiquez. Présentation. Powerpoint 97 2003. Modèle 3. Modèle. Powerpoint. Ici. Et vous enregistrez. Il vous dit évidemment. Que la présentation de Powerpoint existe déjà. Voulez-vous le remplacer. Je vais dire oui. Ainsi. Lorsque je quitte. Et si je veux continuer. Ma présentation de modèle. Il me suffit de cliquer sur Powerpoint. De faire Office. Nouveau. Et d'aller chercher. Mes modèles. Ici. Présentation de Powerpoint. Pour mon cas. Double clic. Et je peux continuer. Ma présentation. De Powerpoint. Comme je le souhaite. Voilà. Comment utiliser un modèle de Powerpoint. De modifier. Afin de faire quelque chose d'assez rapide. De joli. Évidemment. Vous pouvez faire beaucoup mieux. Que ce que j'ai fait là. C'était histoire de vous montrer. Comment on utilise les modèles. Et comment on peut. Les modifier. Au revoir. A bientôt. C'est parti.